Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e rendez-vous, dans cette 13e vidéo conversationnelle concernant notre série documentaire intitulée « L'Optimiste C ». Aujourd'hui, on va parler de la malédiction de la 13e vidéo. Oui, vous avez bien entendu la malédiction de la 13e vidéo. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette malédiction de la 13e vidéo. Je sais que bon nombre d'entre vous affectionnent particulièrement le chiffre 13, mais que pour certains, ils symbolisent la chance, alors que pour d'autres, ils symbolisent plutôt le désespoir et ils apportent, ce chiffre 13, bien des complications dans votre vie quotidienne, voire le désordre le plus total. Et c'est exactement ce qu'il m'est arrivé lors du 13e enregistrement de l'épisode consacré à notre série intitulée « L'Optimiste C ». Alors aujourd'hui, justement, on fait une petite capsule qui porte le numéro 13. J'espère que je n'aurai pas autant de problèmes que j'en ai eu lors de l'enregistrement de l'épisode concernant la série. Et c'est exactement ce que je vais vous raconter aujourd'hui, les ennuis que j'ai rencontrés. Alors, je ne vous raconte pas d'histoire, c'est réel, je n'ai aucune raison d'inventer cela, mais je vais vous dire comment ça a commencé. Tout a commencé par la feuille de tournage. La voici la feuille de tournage. Cette feuille de tournage, elle comportait un certain nombre d'anomalies, un certain nombre d'erreurs. Et donc, automatiquement, quand j'ai enregistré cet épisode, je me suis aperçu que ça n'était pas conforme à mes attentes et que le prompteur et la feuille de route n'étaient pas conformes. Donc, automatiquement, j'étais un peu perdu et je ne pouvais pas improviser. Et ça fabriquait vraiment des images et une fluidité qui était imparfaite. Et ce n'était vraiment pas bon du tout. Un peu comme ce live que je fais depuis quelques semaines pour vous permettre de découvrir ce que nous faisons. Donc, première étape, la feuille de tournage. Ensuite, l'application justement du prompteur dans l'iPhone 6 qui est juste devant moi, elle ne fonctionnait pas. Là, aujourd'hui, on n'a pas de prompteur. Elle ne fonctionnait pas correctement. Et elle était sans cesse avec des bugs à répétition. Vous voyez, j'étais en train de lire le texte. Et puis, d'un seul coup, tac, ça s'arrêtait, ça accélérait. Enfin bref, c'était complètement illisible. Ensuite, il y a eu une désynchronisation du son. Alors, quand j'enregistrais les images, vous savez, quand on relit, quand on fait la lecture de la vidéo sur une table de montage, eh bien, on voit les images en haut. Et puis, en bas, on voit la bande sonore. Eh bien, en fait, c'était complètement désynchronisé. Ce qui fait que, par moment, je parlais avec la voix, la bouche qui exprimait du son. Et puis, quelquefois, la bouche, elle n'était pas raccord avec le son. Donc, j'ai rencontré ce petit problème sonore. Ensuite, une chose qui n'est pas le moindre, comment dire, qui est vraiment très embêtante, c'est qu'au lieu de faire une, deux, trois prises, je me suis retrouvé à plus de 30 prises. 30 prises pour faire un épisode. Je peux vous dire, j'ai galéré avec le nombre de prises de vue. Vous comprenez bien qu'avec tous les problèmes que je viens de citer en amont, forcément, le résultat au niveau de la prise de vue, ce n'était pas bon du tout. Également, des petits problèmes dans le montage. L'écran vert qui ne correspondait plus avec le fond initial. Donc là, on est sur un fond que vous connaissez maintenant, ce fond marron cuivré avec l'écriture. Eh bien là, j'avais des problèmes, notamment des problèmes de contour, des problèmes chromatiques en relation avec le fond. Ce qui ne m'arrivait absolument jamais avant. J'ai rencontré, ah oui, on a tourné en pleine chaleur, dans un studio qui n'est pas ventilé. Donc, je peux vous dire que très, très difficile la chaleur, la transpiration, les marques sur la chemise. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous pourrez remarquer dans certains épisodes, j'ai des marques sur la chemise et je suis obligé d'utiliser un sèche-cheveux. J'engouffre un sèche-cheveux dans la manche et je souffre pour effacer ces traces. Voilà la petite astuce. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore ? Ah oui, forcément, des bruits. Alors là, les bruits. Je n'ai jamais rencontré autant de bruit que dans ce treizième épisode. La moto de mon voisin. Brum, brum. Il s'est éclaté. Mais vraiment, ce jour-là, il s'est éclaté. La sonnette. Un livreur qui vient sonner pour me porter un colis. Et puis, naturellement, le bruit des enfants à travers le voisinage. Il ne faut pas empêcher les enfants de jouer ce jour-là. Le téléphone qui sonne. Alors là, c'est l'apothéose. J'ai un deuxième téléphone, il se met à sonner. J'avais oublié de le mettre, effectivement, sur le mode silence. Et puis enfin, la diffusion sur YouTube qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Dixième petit problème. J'en ai listé 13. Vous allez voir, c'est curieux. C'est le chiffre pile du titre de la journée. Des problèmes de diffusion, ça ne marchait pas sur YouTube. Et puis ensuite, des problèmes de droit d'auteur. Alors, non pas que j'enfreignais les droits d'auteur, mais simplement que quelquefois, il arrive quand on utilise, par exemple, une virgule sonore ou qu'on utilise du bruitage en libre accès sur Emovie. Eh bien, il y a des petits malins qui prétendent en avoir la paternité et qui jugent qu'on leur doit cela. Et ils en profitent pour monétiser nos propres vidéos à leur compte. Et donc, il faut faire toute une démarche auprès de YouTube pour contester cela. Voilà, les plus aguerris connaissent parfaitement le principe. Et il s'avère que ces gens malhonnêtes utilisent plutôt ce système contre les petites chaînes comme la mienne. Voilà, il y a eu aussi un problème de visualisation. Je m'aperçois que mon introduction extérieure, eh bien, ne fonctionne pas comme elle devrait. Eh bien, j'ai dû tout refaire. C'est cette petite introduction. Non, vous ne connaissez pas, mais avant chaque vidéo, je fais une introduction en extérieur. Et c'est cela qui ne fonctionnait pas normalement. Et puis, cerise sur le gâteau, eh bien, je n'avais pas un débit suffisamment confortable. L'Internet ne fonctionnait pas normalement et j'avais un débit très bas. Donc, ça compliquait les choses dans la diffusion de cette information. Et puis enfin, le treizième petit désagrément, mais ça, il n'est vraiment pas gênant du tout puisqu'on peut le rattraper facilement. Eh bien, c'est un problème d'accompagnement de texte. Vous savez, quand on publie une vidéo, on fait ce qu'on appelle une description. J'avais complètement oublié la description de la treizième vidéo. Il m'a fallu effectivement la reprendre. Voilà pour aujourd'hui sur ce sujet qui, malgré tout, est amusant, embarrassant et ennuyeux le jour où ça nous arrive. Mais finalement, avec du recul, on trouve ça relativement amusant. J'espère que cette vidéo, celle-ci, celle que vous regardez tout de suite, qui est aussi une treizième vidéo, ne comportera pas autant de problèmes. Si vous, de votre part, vous avez déjà rencontré ce genre de tracasserie, eh bien, n'hésitez pas à me les mettre ici dans les commentaires, dans l'espace qui est prévu juste en dessous. Et puis, on se donne rendez-vous naturellement le 16 septembre prochain à 7h précise, heure de Paris, sur la chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive, à savoir www.ludovicbeuseron.com. On se retrouve pour le premier épisode de la série L'Optimiste C. Ciao, ciao ! L'Optimiste C. L'Optimiste C.